Musique La revue de presse c'est maintenant et c'est en direct sur Paraitre Léa, bonsoir ! Merci de faire un triomphe à mes camarades, Jacques Maillot, Bernard Maville, Régis Maillot et Philippe Chevalier ! Tu ne fais rien dans l'émission et tu ramasses tout ! Ah bah oui ! C'est le talent, c'est le charisme ! C'est le cabot de chien ! Je suis désolé ! Non, c'est le charisme ! Vous retrouverez tout à l'heure notre avocat du diable Didier Porte, notre expert... Vous pouvez apprécier ! Rien, rien ! Notre expert en tout mais surtout en n'importe quoi, Thierry Rocher ! Ah bravo ! Celui qui répond... Bravo ! Celui qui répond à toutes vos questions, surtout celles de John Mohamed et de Kimberley, Stéphane Rose ! Oh ! Sans oublier... Sans oublier... Les Inimitables, Florence Brunold et Michel Guidoni ! Au dessin ce soir, l'exceptionnel Alex ! Bravo ! Et voici le premier, harcèlement, regarde la revue de presse où je prends Dupond-Moretti pour divorcer ! Ça peut être efficace, tu prends 20 ans seulement ! Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag LRDP ! Bravo Régis ! Tout à l'heure, nous recevrons un bariton de stature internationale, qui est devenu le coach vocal d'Emmanuel Macron ! Faut dire, il y avait du boulot ! Ah oui ! Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner ! Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Grâce à lui ! Le président de la République ne déraille plus jamais. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la voix. Il publie un livre passionnant avec voix et éloquence, où il parle de son parcours, mais aussi, nous donne des conseils précieux pour muscler un de nos organes les plus fondamentaux ! Bah, justement ! Bon ! Les cordes vocales ! Jean-Philippe Laffont sera avec nous tout à l'heure ! Et oui, parce que les cordes vocales, c'est un muscle ! Mais moi, je peux très bien ne pas parler, et ça ne me gêne pas ! Mais d'abord, accueillons un défenseur acharné du Made in France ! Ancien ministre de l'Outre-mer, à l'époque de Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui député UDI, mais très Macron-compatible ! On va le voir ! Voici Yves Gégaud ! Qu'est-ce que c'est ? Un petit placement produit, non ? C'est quoi ? C'est du Made in France ! C'est un cadeau ! La dernière fois que je suis venu, vous m'avez offert un slip ! Donc j'ai peut-être un... On vous a offert un slip français ! Vous l'avez toujours ? Vous l'avez porté ? Vous l'avez en ce moment ? J'ai dû... Non, il est au sale ! Il est au sale ! Je suis venu il y a 6 mois, un an, non ? Un peu plus, peut-être ? Un peu plus, oui ! Ça, c'est un cadeau pour vous, mais je vous le donnerai tout à l'heure ! Ah, d'accord ! Merci ! Le Made in France ! Exactement ! Qu'est-ce que ça peut être ? Grand émission ! Qu'est-ce que ça peut être ? Sa vêtement... Parce que si c'est un slip pour Bernard, vous avez prévu grand taille quand même ! Parce que... Oh ben y'en a pas dans le commerce ! Non, non ! C'est sa femme qui les lui tricote ! Ça s'appelle... Il... Il a des slip en laine, du coup, ça gratte ! Ça s'appelle une tente ! Ah ben... Tu verrais la taille du piquet ! Tu... 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 Tu portes ce que tu veux, hein ! Monsieur Gégaud, écoutez ! Et ça fait un bac ! C'est à monter soi-même ! Ouais, ouais ! Ah ben oui ! T'inquiète pas ! Il y arrive bien ! C'est pour ça que tu dors à plat ! Vous... Ah non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous avez commencé, Yves Gégaud... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Au RPR ! Bah attends ! On aura la surprise tout à l'heure ! Il y a peut-être que le sac qui est français ! Le sac est français ! Ah ouais ! Vous avez commencé au RPR ! Vous étiez un proche de Dupont-Aignan ! Non, ça c'est Wikipédia qui raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave ! Oui, mais on fait comme si... Oui, oui, oui ! Comme si vous aviez vérifié, quoi ! Oui, oui ! Puis vous avez été à l'UMP ! C'est bien ! Proche cette fois de Sarkozy ! Exact ! Vous avez été son ministre, mec ! Exact ! Puis à l'UDI, aux côtés de Jean-Louis Borloo ! Exact ! Voilà ! Maintenant, plus très loin d'Emmanuel Macron ! Alors faites gaffe, vous allez finir au NPA avec Philippe Poutou à ce rythme-là ! Il y a encore un peu de marge, mais on sait jamais, oui ! C'est vrai ! Bon alors, en tout cas, on va voir avec notre ami Philippe Chevalier... Ah ! Il va... Comment dirais-je ? Il va brosser... Notre ami... Là, je vais vous dire, c'est de la vanne matine France ! Oui ! C'est du vrai ! Il va brosser votre portrait, Yves Gégaud ! Accrochez-vous ! Ah ! On va faire un ton un peu incantatoire, c'est le début de l'émission ! J'ai l'impression qu'on lui a mis un suppositoire ! On lui a mis le paquet, là ! Oui, c'est ça ! Avec la boîte ! Il y aurait la totale ! Tu peux le refaire ! Ah ! Chers amis, la politique ! Oui ! Quel métier ! Merci ! J'ai fait le plus gros ! Je vous dis ça parce que quand Jérôme de Verdières est ici présent, j'en profite pour ouvrir une parenthèse d'ailleurs sur le côté pléonastique de la formule ici présent ! Quand on est présent, en général, c'est qu'on est ici ! Oui ! Sinon, on serait là-bas ! Ouais ! Et là-bas présent, ça veut rien dire ! Ça veut rien dire ! Bref ! Comme disait la pomme à son pépin... Oh ! Non mais c'est pas mal ! Ah, fais pas le bref ! Faut avoir deux, trois références historiques ! Quand Jérôme donc m'a demandé de brosser avec le talent qu'on me connaît... Qui est immense ! Le portrait d'Yves Gégaud, j'ai tout d'abord pensé, puisqu'il porte à peu près le même nom, à mon ami Martin Chambier, chauffagiste à Garges-les-Gonais. N'importe quoi ! Et Jérôme m'a alors hurlé dans les oreilles, non, pas Martin Chambier, Yves Gégaud ! J'ai aussitôt retiré les boules de coton que j'avais laissées dans mes esgourdes, eu égard à une mauvaise otite, et j'ai ri de bon cœur à cette malencontreuse méprise, et d'ailleurs, j'en ris encore, et apparemment, je suis le seul ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Monsieur Gégaud, votre course de vie, curriculum vitae en grec, est impressionnante tant elle est pléthorique. Quel parcours ! Car j'ai lu votre fiche sur Wikipédia, parce que celle... Ah, j'en suis marié ! J'en suis marié, d'ailleurs, je suis marié depuis un an et demi. Celle que j'avais demandé, votre fiche aux renseignements généraux, m'a été refusée, malgré ma tentative de soudoyer le plançon du ministère de l'Intérieur avec un beau billet de 50. Comme quoi, il y a encore de la morale par les temps qui courent. En lisant des deux yeux et avec une attention soutenue la somme des choses que vous avez faites pour la France... Monsieur Gégaud s'ennuie, je te signale ! Mais c'est pas grave, il est pas tout seul. La somme des choses que vous avez faites pour la France, on reste pantois. Pantois, mot qu'il faut employer avec précaution devant une personne dépressive qui se balade avec une corde. Pour l'instant, c'est la périphérie, mais je vais rentrer dans le... Non mais là, tu fais le tour du parc... Oui, oui, c'est ça, puis après je montrerai les statues. Alors à l'âge... À l'âge que vous avez, avoir fait ce que vous avez fait, et n'être toujours pas président de la République, je me dis qu'il y a quand même de l'injustice. C'est pas faux, c'est pas faux. Toute votre vie, cher monsieur Yves Gégaud, monsieur le ministre, vous avez été au centre de la politique. Vous avez même été en politique au centre, et même carrément au centre. Ce qui n'est pas facile pour tous ceux qui ont fait un peu de géométrie. Pas au centre comme ça sur les bords, non, vous êtes l'incarnation du centre. Même si vous êtes né à Besançon, mais ça c'est pas de votre faute. C'est de plus en plus n'importe quoi. Tout le monde ne peut pas être né dans le puits de Dôme comme Jacques Maillot. Ah bah oui, ça c'est sûr. Vous fûtes... Tiens, à ce propos, faut que je donne mon pantalon à repasser parce qu'il fait un mauvais pli. Faut pas repasser cette jean. Vous fûtes tour à tour et parfois concomitamment, c'est-à-dire en même temps, comme dirait le président. Adjoint au maire et maire, député, conseiller départemental, fondateur de parti et secrétaire d'Etat. C'est pour ça que je vous appelle monsieur le ministre. Homme de gauche pour les gens de droite et de droite pour ceux de gauche. Ça, c'est le passage un peu lyrique. Vous oscillez à la manière du canard qui ne se mouille pas. Enfin, qui ne mouille pas ses plumes, plus ou moins, plus et plus, plus tôt. Et pourtant, vous savez vous impliquer. J'en veux pour preuve. Qu'est-ce que je viens de dire, Régis Maillot ? J'en veux pour... J'en veux pour preuve. Tu parlais du canard avant. En 2002, en 2002, mesdames et messieurs, Monsieur Gégaud, vous vous devenez fondateur président du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud Seine-et-Marne. Ah bon ? Ah ben ça, je ne savais pas. Hein ? Elle n'est pas belle, la vie ? Ça, c'est une promo, ça. Ben, c'est le dur labeur du politique. Vous vous occupez des détritus. Non, mais c'est quand même... Parce que vous êtes à la fois président... Quelqu'un me présentait ? Oui. Madame Mabie. Oh non ! Non, non. Allez, vas-y, continue. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Alors, vous êtes aussi écrivain, essayiste, romancier. Je ne peux pas citer tous les titres. Parmi eux, la conspiration de Bosch. Ça, vous l'avez bien écrit. Oui, oui, Jérôme Bosch. Ah, c'est ça, la conspiration de Bosch. Ah oui, parce que je disais, c'est pas gentil, Monsieur le Ministre, de parler comme ça de nos voisins. Non, non, Jérôme, le peintre, le peintre. Je croyais que c'était les lave-linges, moi. Le peintre. Je croyais que c'était la machine de lave. Ah, c'est la conspiration de Jérôme Bosch. Ah oui, la nef des fous. Exactement. Ah oui, je connais tout ça par cœur. Les aveugles, les aveugles. On est avec des gens de culture. Les aveugles. Oui, oui, oui. Les aveugles, oui, c'est boche. C'est pas... Oui, oui. Alors, là où les Français vous... Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Dans la matière... Il serait temps. Oui, il serait temps. Bah oui, mais bon, désolé. Et quand tu fais ça avec ta femme, elle s'endort. Ça fait dix fois le tour du lit avant de rentrer. Ça s'appelle les préliminaires et elle en est très contente. D'ailleurs, elle est surtout contente de ça. Mais... Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! J'adore ! Il n'y a qu'à avoir la finesse de mes mains. Mais là... Là, c'était beau, mais là... Mais là où les Français... Et les Françaises, il ne faut pas les oublier. C'est comme ça, c'est obligatoire. Nous vous ont vraiment découvert. C'est au moment de votre proposition de loi pour le menu végétarien alternatif et obligatoire dans les cantines scolaires. Ça, ça m'a marqué. Est-ce que la formule est ambiguë si l'on est réfléchi deux secondes ? Ce menu, il est obligatoire. Il est obligatoire ou il est facultatif ? Alors, si j'ai bien compris en réalité... C'est obligatoire pour le cantinier. Le cantinier. Pas le gars qui réparait les routes. Le cantinier. C'est obligatoire pour lui de le proposer. Mais on n'est pas obligé de l'accepter si on peut manger du porc, c'est ça ? À moins qu'on n'aime pas ça, le porc. Auquel cas, comme il n'y aura pas d'autres viandes à la place, les mioches devront bouffer du rutabaga. Le rutabaga, depuis 1942, on n'a plus mangé de rutabaga. Si t'es obligé. Non, ça revient à la mode. C'est beau, c'est beau. Alors, parce que c'est ça, monsieur le ministre. C'est assez bien résumé. C'est bien résumé. C'est-à-dire qu'il est en bilan... Non, mais ne m'interrompez pas. Non, mais parle avec le ministre. On parle des rutabaga. Tu nous donnes faim. Ben oui, c'est des histoires de topis l'Ambourg. C'est des bonnes femmes. Oh, ça, topis l'Ambourg. Oui, oui, c'est les bonnes femmes qui ont le rutabaga. Alors donc, la question qui se pose. Les mioches sont donc obligées à la cantine soit de prendre un menu végétarien. Enfin, votre proposition n'a pas été acceptée, monsieur le ministre. Parce que je l'avais expliqué un peu comme vous et je pense que je n'ai pas été clair. Bravo. Donc, donc, donc. Alors, les bobes, ben voilà. On leur donne du porc, ils n'en veulent pas. Donc, ils ont automatiquement pas une viande de substitution, mais des légumes, c'est ça. Et pas que, oui. Le menu végétarien, ce n'est pas que des légumes. C'est plein de choses. Des pâtes, du riz, enfin, plein de choses. Le riz, le riz, ça constipe. Alors, comme dit, comme dit mon beau-frère, qui est donc le mari de ma soeur, haut tempora, haut moresque, et c'est vrai, parce que de mon temps, à la cantoche, on bouffait de la morue à la sauce blanche et on mouffetait pas. Et le lundi, il y avait coquillettes. Coquillettes ? Coquillettes. Il y avait les coquillettes ? Coquillettes. À ce propos, monsieur le député... Ça revient à la mode, hein ? Ça revient très à la mode. Dans les cartes, il y a des coquillettes... À ce propos ? À ce propos, c'était quand même un malade. À ce propos, oui, oui. Mais oui, à ce propos. On n'entend plus parler d'as pro, maintenant, non ? Ça revient sur le cas. Monsieur le député, et pour conclure sur une note de gaieté, pourriez-vous nous dire... Non, parce que là, j'avais été un peu hiératique. Oui, oui. Il peut le dire. Pour conclure sur une note de gaieté, pourriez-vous nous dire... Oh, ta gueule, maintenant, ta gueule ! On va un moment, moi. La prochaine fois... Non, mais je parle à Jérôme. La prochaine fois, je viendrai vers 9h15. Laissez finir. Bernard, s'en prie. Monsieur Gégaud, pourriez-vous... On rentre dans le vif du sujet. Monsieur Gégaud, quel beau nom. Pourriez-vous nous dire ce qu'il y avait dans votre assiette aujourd'hui à la cantine de l'Assemblée ? Des légumes ? Mais il y a des menus végétariens à la cantine de l'Assemblée. Et vous, vous les prenez ? Oui, bien sûr. Ah, parce que vous êtes végétarien ? Pas totalement, mais presque, oui. J'y arrive. Ah, oui, mais vous y arrivez, donc c'est le fruit d'un effort. Je suis ce qu'on appelle flexitarien. Flexitarien. On mange moins de viande. On mange moins de viande. Ah, c'est flexitarien. Eh bien, voilà. Mon papier, c'est ainsi conclu, je crois... Quand on s'appelle Gigo, on prend des flageurs. Bien sûr. Ah, ben, celle-là... Applaudissements. C'est d'ailleurs un des plus beaux portraits qu'on ait fait de moi, je vous remercie, parce qu'à la fois la précision, la concision, la vérité, la recherche, les investigations, enfin, c'est vraiment remarquable. Je ne suis pas perdu dans les détails. Non, non, vous avez été à l'essentiel. J'ai simplement exhorté la foule à aller voir sur Wikipédia... Oui, oui, Wikipédia... Les cocouillettes. Tout ce que vous avez fait, hallucinant ce que vous avez fait. Incroyable. Philippe Chevalier ! Applaudissements. Qui est d'ailleurs toujours en librairie. Les Français et moi, chronique drôlatique chez Flammarion. Oh, ça n'est aucun formidable. Alors, bon, c'est vrai qu'il a presque tout dit. Ah, j'ai dit des anciennes. Sur votre lit. Mais alors, je vais quand même rajouter deux, trois trucs. Vous êtes donc député de Seine-et-Marne. Ça, je l'ai dit. Toujours... J'ai dit député. J'ai même rappelé en fin de parcours à propos de la cantine. Vous n'y arriverez pas. Toujours membre de l'UDI. Oui. Mais très proche d'Emmanuel Macron. Oui, pas éloigné, oui. J'ai parlé de l'oscillation du canard. Vous pourriez faire, regardez, comme votre copain Édouard Philippe, y aller carrément dans le gouvernement. Pourquoi vous n'y allez pas ? Vous êtes très copain avec Édouard Philippe. Je suis très copain depuis très longtemps avec Édouard. Et si je ne l'ai pas, c'est parce qu'on ne me l'a pas proposé. Voilà. Sinon, vous, il y aurait... Vous connaissez un homme politique à qui on proposerait d'aller au gouvernement et qui viendrait vous dire « Moi, je ne veux pas, je n'ai pas envie. » Voilà. Ils le disent tous. Ils ne le pensent peut-être pas. Mais vous, vous le pensez. Moi, je vous dis ce que je pense. Voilà, si on me le propose. Ah oui, vous êtes... Je suis heureux de me le proposer. Il y avait Jean-Vincent Placé qui refusait tous les... Ah oui, oui, bien sûr. À lui, oui. Mais vous, il est arrivé gagnant, c'est pour ça. Oui, vous ne l'avez pas. On parle de remaniement, alors vous aurez peut-être votre place. Oui, enfin, je... Hein ? Le tout, c'est de savoir, si on vous le propose de parfuser, après, est-ce qu'il faut faire le parcours pour qu'on vous le propose ? Ah, voilà. Est-ce qu'il faut aller sonner aux portes ? Est-ce qu'il faut aller baiser les babouches des uns et des autres ? Non, j'ai peur. J'ai peur. Oh là là. Je me suis dit, c'est le dérapage. Et des autres. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire sans être ministre. Alors, vous faites partie des constructifs. Oui. Alors, les constructifs, ce sont les élus de droite qui veulent bien bosser avec Macron. C'est ça. C'est ça. C'est bien résumé. Alors, depuis que certains de l'UMP se sont fait virer pour intelligence avec l'ennemi Macron, eux vont devenir les constructifs. Est-ce que ça va être un parti ? Vous allez faire quoi avec ces gens-là ? Enfin, bon, en même temps, vous n'êtes pas... Moi, je suis à l'UDI, donc je suis dans un parti politique. Oui, mais... Moins on est nombreux, plus on a la tentation de faire de nombreux partis. Parce qu'évidemment, chacun veut sa petite boutique. Non, ce que j'espère, c'est qu'on va formater une force politique qui ne sera effectivement pas la droite de Laurent Wauquiez, qui ne sera pas forcément intégrée à la majorité présidentielle. Voilà, on a un certain nombre de choses à dire. Vous seriez mieux, quoi. Le centre ? C'est ça. Le centre ? C'est bien résumé. Mais d'ailleurs, tout était dit dans le portrait tout à l'heure. Il est très fort. J'ai tout dit, de toute façon. Il est très fort. C'est vrai, on peut s'en mâler. Il y a l'analyse froide. Comment on peut être dans l'opposition et voter toutes les lois que proposent Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? D'abord, on peut ne pas être dans la majorité et voter toutes les lois. On peut être dans ce qu'on appelle une opposition constructive. Ce n'est plus une opposition. Non, mais par exemple, moi, j'ai voté contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale parce que je trouvais que l'augmentation de la CSG, ce n'était pas la bonne méthode. On a voté contre. Sur d'autres sujets, on a voté contre. Bientôt au gouvernement, Yves Gigot. Bravo, Alex. Bravo. C'est pas... C'est... Foucault.